Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va parler du Frequency Shifter. C'est un effet qu'on trouve dans la suite de live. Alors, comme toujours, vous avez la possibilité de bypasser, remplacer à chaud et sauvegarder votre précédent comme vous le désirez. Moi je vais le mettre en mode normal. Alors, dans ce Frequency Shifter, on a deux modes. On a un mode Shift qui va tout simplement ajouter ou retrancher une valeur de fréquence en Hertz à une onde qui arrive dans l'effet. Donc c'est plutôt simple et efficace. On a soit le mode File Tune qui nous permet juste de décaler un chouïa de 2 Hertz, si j'ose dire, des valeurs plus fines ou alors des valeurs plus importantes. Et on a le mode Spread qui nous permet de modifier le canal droit davantage ce qui crée un espace stéréo un peu différent. Alors le Frequency Shifter, je vais utiliser un opérator. Voilà, tout simple. Je vais... Voilà. À 100% du signal. Alors c'est ce que je vous parlais au niveau du Spread. Je ne sais pas si vous écoutez ça au casque, vous entendez bien qu'il y a un léger décaillage entre les canals de gauche et droit. Alors, et le Fan Tune. Donc voilà pour le mode Shift. Maintenant, on va passer au mode Ring qui est un tout petit peu plus intelligent, enfin intelligent, un tout petit peu plus utile. Donc le mode Ring, au lieu d'ajouter ou de retrancher simplement, il va faire les deux en même temps, ce qui va pouvoir être intéressant. Exemple typique, là on est à 1 kHz. Donc là, il retranche et il ajoute. Très avantageux pour justement créer des harmoniques, des avantages harmoniques, etc. Sachant qu'on peut les side-chainer, enfin on peut les grouper, etc. faire une sorte de petit audio effect rack de shift, de fréquency shifter. Ça peut être plus ou moins intéressant pour créer des instruments avec des harmoniques propres. Alors maintenant, ce mode Ring est un petit peu plus complexe. Donc on choisit la valeur de la fréquence qu'on souhaite ajouter et retrancher. Pareil toujours, on a toujours le fine tune, enfin d'avoir des valeurs ajoutées un petit peu plus fines. qu'on peut switcher en mode Spread. Comme on a vu tout à l'heure, ça permet un décalage gauche-droite. On a un mode Drive qui est une saturation, sachant qu'en fait, il fonctionne même si c'est à zéro, ça peut fonctionner, il est post-mixage. Très avantageux. On a la fonction LFO qui va nous faire osciller en fait les fréquences qu'on ajoute et qu'on retranche. Donc ça, ça peut être pas mal du tout. Donc le Hammouth, c'est, comme vous voulez voir, l'écart. Donc là, si on prend 200 Hz, on va essayer de rester un petit peu musical. Le Rate, alors moi j'utilise généralement un Rate synchronisé au tempo. Je vais faire un Rate comme ça. Phase à 180, ça permet de bien différencier gauche et droite en fait, quand le LFO gauche, parce que c'est deux LFO qui vont modifier le canal droit et le canal gauche. Et du coup, on va passer, quand l'LFO gauche est au maximum de son amplitude, le droit est au minimum. Donc on entend vraiment bien la différence. C'est pour ça que j'ai choisi une phase à 180. Alors, on écoute ce que ça donne. Bien sûr, on augmente le Diret, sinon ça ne fait pas. Voilà, donc ça crée un effet de phasing. Non, pas vraiment. Voilà, un effet un peu particulier qui peut être fort sympathique. Donc là, on joue avec le LFO. Bien sûr, on peut réduire le Rate pour accélérer ou ralentir notre LFO. On peut jouer avec le Offset, les phases, etc. pour avoir un effet stéréo vraiment particulier. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour du Frequency Shifter. On a plein de possibilités avec. Je pense que j'en donnerai comme des astuces dans un prochain tutoriel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.